... Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, cette info a l'immense privilège de recevoir aujourd'hui une éminente experte du monde juridique qui joue un rôle crucial dans la résolution des différends en Afrique. Il s'agit de Mme Diamana Diawara, directrice de l'arbitrage et des méthodes alternatives du règlement des différents ports d'Afrique à la prestigieuse Chambre de commerce internationale. Au cours de cette entrevue exclusive, nous aurons l'opportunité unique de plonger dans l'univers fascinant de l'arbitrage international en Afrique et de découvrir comment Mme Diamana Diawara façonne l'avenir des différents commerciaux sur le continent. Bonjour Mme, à quoi barres comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire ? Bonjour, merci beaucoup. Cette entrevue se réalise loin de vos bureaux parisiens. Pourquoi vous êtes à Abidjan ? J'étais à Abidjan à l'occasion des journées africaines de l'arbitrage et de la médiation qui soit organisée par la Cour commune de justice et d'arbitrage et l'association pour la promotion de l'arbitrage en Afrique et la Cour commune de justice et d'arbitrage CCJA à son siège ici à Abidjan. Donc c'est la raison de ma venue cette fois-ci, mais il m'arrive de venir régulièrement en Côte d'Ivoire et ailleurs en Afrique dans le cadre de mes fonctions. Et pour ces quelques jours que vous avez passé, c'est quoi le bilan que vous tirez quand vous sortez d'Abidjan maintenant ? D'abord que c'est toujours très agréable d'être à Abidjan. Comme on dit, Abidjan est le plus doux au monde, n'est-ce pas ? Mais surtout que c'était en fait un exercice qui a rencontré un grand succès puisque c'est la deuxième édition organisée par la CCJA qui est en fait la Cour suprême de l'OADA pour les contentieux commerciaux. Et donc l'événement a rassemblé sous la haute autorité du ministre de la Justice Garde des Sceaux de la Côte d'Ivoire toute la communauté d'Afrique francophone et plus puisque nous avions également des Nigérians présents en arbitrage africain. Donc un franc succès pour ces deux journées auxquelles j'ai eu l'occasion de participer pour représenter la Chambre de commerce internationale. Et nous on s'en rejouit, mais finalement on va revenir à ce qui est nos réunions aujourd'hui. L'importance de l'arbitrage et des ADR en Afrique, pourquoi selon vous l'arbitrage et les méthodes alternatives du règlement des différents sont-ils importants pour le développement des activités commerciales et économiques du continent ? Alors pour répondre à votre question, je pense qu'il faut revenir à ce que sont ces modes alternatifs de règlement des différents. Donc l'arbitrage international est une méthodologie pour résoudre des conflits commerciaux en fait dans des contrats, des transactions du commerce international. Son origine remonte à très loin. L'institution à laquelle j'appartiens a été fondée il y a un siècle, en 1923, avec pour ambition de promouvoir la paix à travers le commerce international, à travers les échanges entre les nations au lendemain de la Première Guerre mondiale en Europe à l'époque. Et cette méthodologie visait en fait à offrir une plateforme à des entrepreneurs qui sont dans des pays différents pour résoudre les contentieux éventuels qui découleraient de leurs contrats commerciaux, des ventes de marchandises, des ventes de biens, des ventes de services, de transactions de toutes sortes. Donc l'arbitrage s'est répandu évidemment à mesure que le commerce international s'intensifiait dans le monde entier et est arrivé naturellement sur notre continent africain dans lequel il y a énormément de ressources comme ailleurs qui font l'objet de toutes sortes de transactions tous les jours, que ce soit des commodities comme le coton, je ne sais pas moi, l'or et d'autres marchandises, mais aussi pour des plus grosses transactions, infrastructures, de construction, des transactions de toutes sortes, notamment aussi dans le secteur des ressources naturelles, extractives, parce qu'en fait ce sont des transactions dont la nature implique des acteurs qui sont ancrés dans des pays différents. Et l'arbitrage leur offre une plateforme pour résoudre leur contentieux éventuel qui n'appartient ni à un pays ni à l'autre et donc qui par nature est plus facilement acceptée par les deux parties. Voilà comment est-ce que l'arbitrage fonctionne. Maintenant, je vous le disais, en Afrique on a vu le volume transactionnel augmenter au fil des ans, on sait qu'il va continuer à augmenter parce qu'on a une démographie qui est particulièrement favorable à ça, mais aussi parce que le continent est un continent avec des économies majoritairement en développement ou qui sont émergentes et donc où il y a un volume important de transactions qui font appel à de l'investissement étranger. Et cet investissement étranger va venir avec des clauses d'arbitrage pour résoudre les conflits éventuels. On entend aussi parler de tribunaux nationaux traditionnels, on est dans un contexte africain, finalement c'est quoi la différence avec l'arbitrage que vous gérez ? Alors les tribunaux traditionnels vont gérer bien sûr des contentieux commerciaux également. Eux sont ce qu'on appelle les juridictions de droit commun. C'est là où toute entreprise, tout acteur d'une société va aller pour résoudre un contentieux en cas de difficulté, dans un contrat commercial ou dans des relations privées, familiales, de droit du travail, des relations aussi dans le cadre du droit pénal. Maintenant, ces juridictions nationales sont occupées par le fait de finalement régler les problèmes de société au quotidien. Les acteurs du commerce, les entrepreneurs, eux ont besoin de célérité, ont besoin parfois de confidentialité parce qu'ils ont des enjeux stratégiques pour leurs entreprises, des questions aussi de secrets de leurs activités, de leur industrie qu'ils veulent préserver et ont besoin d'une plateforme aussi juridique pour résoudre leurs contentieux qui comprennent la spécificité de leur travail. C'est, je dirais, pas impossible dans le monde judiciaire classique, mais plus difficile. Alors que l'arbitrage international va leur apporter toute cette technicité accompagnée de la célérité, de l'efficacité, de la compréhension des enjeux du commerce et donc un mode de règlement de leurs contentieux qui est beaucoup plus, je dirais, beaucoup mieux adapté à leurs besoins. Et c'est en cela que l'arbitrage international se distingue du contentieux judiciaire classique. Pour autant, l'un n'exclut pas l'autre. C'est-à-dire que le juge étatique est un soutien nécessaire et un partenaire nécessaire à l'arbitrage international. Ceux qui connaissent la matière comprendront quand je dis que l'arbitre international est un juge privé qui ne bénéficie pas de l'impérium du juge, c'est-à-dire le pouvoir de le concours de la force légitime pour que ces décisions soient exécutées. Pour exécuter les décisions qui sont rendues par l'arbitre international, il va falloir se présenter devant le juge étatique parce qu'il est seul à détenir le privilège de la force légitime en fait que l'État lui confie. Et en ce sens-là, le tribunal judiciaire classique est un partenaire nécessaire de l'arbitrage international. Alors, peut-être que vous l'expliquez, on comprend aisément que l'arbitrage, c'est quelque chose à promouvoir réellement au niveau du continent africain. Est-ce que dans l'exercice de vos fonctions, il vous est arrivé d'être confronté à certains défis ? Il y en a énormément. Tout d'abord parce que l'arbitrage international étant une justice, comme je disais, privée, il a pendant longtemps été taxé, suspecté de toutes sortes de méfiances, d'une défiance de la part du monde judiciaire. Et dans notre espace au HADA, ici sur le continent africain, il y a vraiment eu un effort exceptionnel qui a été fait pour travailler à l'encontre de cette perception. Quel genre d'action, par exemple ? Eh bien, tout simplement, le fait que l'OHADA, commençons par cela, ait un acte uniforme, donc un traité dans le cadre de l'OHADA spécifique à l'arbitrage et à la médiation, a complètement changé la mentalité de l'intégralité des juristes OHADA, qui sont tous familiers avec cette matière. Ce n'est pas le cas partout dans le monde. Donc aujourd'hui, dans l'espace OHADA, il y a une véritable diffusion de l'arbitrage international qui fait que c'est plus simple pour les praticiens, les avocats, les juristes qui font de l'arbitrage international de mener leur mission à bien et d'accompagner au mieux les acteurs du commerce international. Il y a d'autres types de défis. On sait que pour que l'arbitrage international trouve un véritable ancrage dans une place particulière, il faut que les juges étatiques, je vous l'ai dit tout à l'heure, lui, l'accompagnent efficacement, notamment en accompagnant l'exécution des sentences arbitrales. Il faut dire que chez nous, sur le continent africain généralement et même dans le cadre de la CCJA, de la Cour commune de justice et d'arbitrage, il y a eu quelques décisions extrêmement défavorables aux sentences arbitrales qui sont en fait les décisions rendues par les tribunaux arbitraux. Et ces décisions judiciaires qui refusent d'exécuter des sentences ou qui annulent des sentences rendues par des tribunaux arbitraux sur des motifs en fait qui peuvent être vus comme frivoles ou qui sont loin des standards communément admis aujourd'hui au niveau international dans la matière, peuvent freiner les acteurs commerciaux pour choisir nos places africaines comme ancrage juridique de leurs dossiers. Donc, ce qui se passe, c'est que toute l'économie qu'il y a autour de l'arbitrage va dans ce cas-là se retrouver déportée en dehors du continent et nos dossiers qui ont un lien avec le continent africain vont être gérés depuis Paris, depuis Londres, depuis New York, depuis Genève, alors même que ici, sur le continent africain, nous avons de nombreuses places à commencer par Abidjan où la compétence existe, où les qualifications sont là pour accompagner les dossiers, mais les acteurs n'ont pas confiance parce qu'ils se disent que leurs décisions ne seront pas soutenues par les juges étatiques. Il y a beaucoup de défis à relever, vous l'avez dit. Comment cela peut se transformer finalement en opportunité ? C'est une opportunité énorme. C'est une opportunité énorme parce que je vous l'ai dit, l'arbitrage international est la méthode privilégiée dans le cadre du commerce international pour résoudre les litiges. Ce qui signifie tout simplement que les investisseurs étrangers imposeront cette méthode de règlement des litiges dans les contrats qu'ils font, ils signent sur le continent. Et donc, le volume de l'investissement va aussi dépendre de la disponibilité de l'arbitrage pour ces acteurs du commerce international. Donc, pour nous autres, d'abord, commençons par la juriste praticien de l'arbitrage africain. C'est une opportunité tout simplement de prendre part à cette économie de l'arbitrage, à cette industrie de l'arbitrage en accompagnant en tant que conseil extérieur, en tant que juriste d'entreprise, en tant qu'arbitre puisque c'est une fonction qui est rémunérée, en tant que médiateur, j'en passe. Mais c'est aussi une opportunité énorme pour nos pays, pour nos États parce que cet arbitrage international vient avec tout un tourisme d'affaires à ne pas nous négliger. Sur les places importantes de l'arbitrage, que ce soit Paris, Londres, New York, Genève, Washington, il y a toute une économie d'hôtellerie, mais aussi de salles de réunion, de traducteurs, de sténotypistes et plein d'autres métiers qui vivent de cette activité de l'arbitrage international. Donc il est important que nous nous mettions à niveau sur le continent africain et certaines places sont déjà bien positionnées pour répondre à cette demande qui viendra avec l'exercice de l'arbitrage international en Afrique. Le continent africain est rempli de plusieurs richesses. On va parler de richesses culturelles, linguistiques et juridiques avec toutes ces diversités. Est-ce que tout cela arrive à influencer la résolution des différends en Afrique ? Par ailleurs, comment vous abordez ces spécificités à votre niveau ? Alors, ça l'influence, oui, évidemment, puisque je vous le disais, l'arbitrage international a pour objectif de résoudre des contentieux entre des parties qui viennent de pays différents, mais aussi du coup de cultures juridiques différentes. Une des particularités que nous avons en Afrique, c'est cette dichotomie très forte et cette séparation très forte entre le monde anglophone et le monde francophone. Regardez chez nous en Afrique de l'Ouest, vous avez des États comme le Nigeria, le Ghana, qui sont des voisins immédiatement enclavés dans le monde francophone et pourtant, on ne commerce pas entre nous. Vous voyez ? Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, leurs transactions ne sont pas du tout gérées alors qu'ils ont des voisins immédiats africains. Leurs transactions vont être gérées par des places en dehors de Paris, encore une fois. Donc, les différences culturelles jouent dans l'arbitrage négativement, elles jouent aussi positivement. L'arbitrage permet de dépasser ces différences culturelles, permet de trouver une plateforme dans laquelle vous pouvez être une entreprise qui opère dans le monde de common law, anglophone, opposée ou en train de faire des transactions avec une entreprise dans le monde civiliste, disons par exemple ici en Côte d'Ivoire et malgré tout, en cas de contentieux, trouver la possibilité d'avoir une plateforme neutre qui est celle de l'arbitrage international où vos positions aux uns et aux autres vont être comprises par le tribunal, vont pouvoir être prises en considération et vous pourrez vous défendre sur un terrain où vous n'avez pas besoin de vous défaire de votre culture pour faire valoir vos arguments. Donc, l'arbitrage permet vraiment de niveler le terrain pour ces acteurs qui viennent d'amont de différence. C'est en cela que c'est une belle opportunité aussi pour l'Afrique pour dépasser nos dissensions internes. Mais encore une fois, ça demande une mobilisation des acteurs à la fois du secteur public, des autorités mais aussi dans le secteur privé que nos collègues se forment. Il y a déjà des collègues extrêmement compétents en la matière en Afrique mais il en faut plus et nous travaillons à ça à la Chambre de commerce internationale. On travaille de très près avec les barreaux africains, avec les États africains pour accompagner l'upskilling en fait en la matière pour mieux répondre à la manne de dossiers qui vient avec l'arbitrage qui s'intensifie en Afrique. Vous l'avez signifié brièvement dans l'une de vos réponses mais de façon plus spécifique comment l'arbitrage international peut contribuer à attirer l'investissement en Afrique ? Je vous le disais effectivement tout à l'heure l'arbitrage international permet de rassurer les investisseurs étrangers et je dis étrangers ça veut dire extérieur au continent africain mais même dans le cadre du continent africain nous le savons aujourd'hui la zone de libre-échange continentale africaine est désormais une réalité. Nous attendons de voir le volume d'échanges commerciaux intra-africains augmenter avec les deals viendront les contentieux c'est une réalité de la société finalement dès lors que vous vous engagez dans une relation quelle qu'elle soit des contentieux peuvent survenir donc dans ce contexte-là l'arbitrage international va permettre même au sein du continent africain d'accompagner efficacement l'accroissement des échanges et du commerce tout simplement parce que les acteurs les entrepreneurs les entreprises mais aussi les états les entités publiques qui font ces transactions vont être assurés c'est qu'en cas de contentieux avec un partenaire qui n'est pas de votre culture juridique qui n'est pas de votre langue qui n'est pas de votre pays il y a une plateforme que vous n'avez pas besoin de redouter où vous pourrez régler ce contentieux de façon neutre de façon efficace indépendante impartiale donc c'est en cela que l'arbitrage international va accompagner l'accroissement des échanges en Afrique venant à la fois de l'extérieur du continent mais aussi les échanges intra-africains en les sécurisant un peu comme une police d'assurance je dis souvent l'arbitrage c'est un peu comme une police d'assurance ça permet à chacun des acteurs de se dire en cas de pépin je sais que je n'ai pas besoin de craindre de me retrouver dans le système de l'autre partie le défendeur que je vais avoir besoin d'attaquer que je ne comprends pas dont je ne connais pas la langue dont je ne connais pas le système juridique et donc où je serai défavorisé en arbitrage vous choisissez votre arbitre chaque parti va choisir un arbitre donc un membre du tribunal et l'arbitre le troisième arbitre le président va être choisi conjointement par les deux co-arbitres ou par l'institution comme la chambre de commerce internationale ça permet de niveler le terrain et d'effacer les dissensions qui peuvent venir du fait d'être soumis au système de l'un ou de l'autre arbitrage international état des lieux en Côte d'Ivoire alors la Côte d'Ivoire est un exemple assez intéressant d'abord parce que globalement le fait que la cour commune de justice et d'arbitrage de la CCJA soit ancrée en arbitrage en Abidjan en Côte d'Ivoire bien évidemment fait de la Côte d'Ivoire un pays qui a un réel potentiel de devenir une plateforme une plaque tournante de la matière dans la sous-région et même plus généralement je dirais dans le continent moi je suis convaincue qu'Abidjan a cette capacité par ailleurs la Côte d'Ivoire a également un centre national la CACI qui fonctionne très bien en matière d'arbitrage et évidemment une institution comme la nôtre qui est basée à Paris a des connais de contentieux sur la place d'Abidjan puisque même si notre institution est basée à Paris les contentieux que nous gérons sont partout dans le monde à l'heure actuelle 9% des contentieux que nous gérons impliquent des parties originaires du continent africain dans tout type d'industrie construction énergie ressources naturelles ressources minières etc donc une place comme Abidjan est une des places que nous voyons choisies régulièrement dans nos dossiers par les parties en tant que place de leurs arbitrages et où les tribunaux arbitraux devront venir siéger en cas de contentieux qu'ils devront régler mais aussi où le juge ivoirien est celui qui sera saisi pour l'exécution d'éventuelles décisions de ces tribunaux arbitraux donc je vous le dis la Côte d'Ivoire à mon sens dans la région est très bien placée ce qu'on espère en tout cas moi ce que j'espère c'est de continuer à avoir de l'ouverture de la part des autorités ivoiriennes en matière d'arbitrage pour permettre à des institutions comme la nôtre de s'installer ou accompagner leur développement sur la place d'Abidjan et plus généralement pour rayonner au niveau continental alors la Côte d'Ivoire rayonne vous avez également apprécié les différentes compétences au niveau national peut-être que ce n'est pas le cas ailleurs pour vous ça doit être quoi les efforts déployés pour renforcer la capacité des professionnels africains du droit dans le domaine de l'arbitrage international les efforts je dirais sont sur différents actes et différents acteurs puisque l'arbitrage je vous l'ai dit à plusieurs reprises implique des acteurs différents il y a les avocats d'un côté il y a les magistrats dans la magistrature judiciaire il y a également les arbitres qui sont des juges privés mais qu'il faut former il y a aussi ce qu'on appelle les secrétaires de tribunaux arbitraux donc tous ces différents acteurs ont besoin d'accompagnement aujourd'hui en Afrique pas parce que ce ne sont pas des bons juristes nous avons parmi les meilleurs juristes au monde je le dis on a d'excellents juristes sur le continent africain en revanche ils n'ont pas forcément la technique de l'arbitrage tout simplement parce que dans nos universités on n'enseigne pas l'arbitrage international ou peu donc des institutions comme la chambre de commerce internationale à travers l'équipe que je dirige mènent depuis bientôt deux ans trois ans des actions auprès des barreaux africains tout simplement pour faire des cycles de formation spécifiquement sur la procédure de l'arbitrage pour outiller nos collègues africains avec les compétences en la matière et pour qu'ils puissent au mieux accompagner dans leurs différents rôles conseils arbitres mais aussi magistrats pour qu'ils puissent accompagner les contentieux du commerce international la pandémie de la Covid-19 a perturbé plusieurs activités commerciales au niveau mondial finalement quel a été l'impact de cette pandémie sur les litiges commerciaux en Afrique et comment l'arbitrage et les ADR ont-ils joué un rôle dans leur résolution alors je dirais qu'il y a deux niveaux d'abord l'arbitrage international et les ADR y compris la médiation ont eux-mêmes été impactés leur fonctionnement ont été impactés au même titre que la justice étatique pendant cette période puisque on ne pouvait pas se voir physiquement et que jusqu'à preuve du contraire la justice à un moment donné demande une interaction physique pour être rendue donc évidemment il a fallu complètement revoir les opérations repenser la façon de travailler alors c'est vrai qu'en arbitrage international par nature parce qu'il y a des acteurs qui sont déjà à la base pas dans le même pays il y avait déjà toute une forme de dématérialisation des procédures c'est-à-dire que la plupart des échanges se faisaient déjà de façon virtuelle par email quand vous soumettez un mémoire en tant qu'avocat au bénéfice de votre client vous ne le faisiez pas en venant le déposer physiquement au greffe le tribunal n'est pas ancré physiquement dans un lieu c'est un ancrage virtuel quand je parle du siège donc vous l'envoyez par email au tribunal arbitral donc en ce sens-là l'arbitrage n'a pas trop été impacté mais là où il y a eu un impact c'est sur les audiences puisque les audiences des parties une fois qu'on a fini les échanges eux se passaient physiquement et il a fallu inventer tout un système pour réussir à faire des audiences virtuellement sécuriser ces audiences parce que normalement si la procédure est confidentielle vous devez veiller à ce qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ne doit pas être présent dans la salle comment faites-vous cela quand la personne est derrière une caméra et que vous ne savez pas si peut-être il y a quelqu'un d'autre donc il a fallu inventer pas mal de choses pour réussir à répondre à ce besoin-là on y est arrivé le deuxième niveau d'impact qu'il y a eu évidemment ça a été sur les contentieux eux-mêmes on sait que beaucoup de pays beaucoup d'états ont pris des mesures pour protéger les populations pendant cette pandémie qui ont eu un impact sur les commerces puisque beaucoup d'activités ont dû être mises à l'arrêt dans les chantiers de construction de transports navals il y a eu énormément du coup de contentieux qui sont nés du fait de la pandémie parce que les contrats n'étaient plus exécutés mais les contrats n'étaient plus exécutés parce qu'il n'y avait pas la possibilité les autorités avaient interdit aux acteurs du commerce international de continuer leurs activités ça a créé énormément de contentieux que nous avons eu nous à gérer pas particulièrement plus en Afrique qu'ailleurs je dirais vraiment au niveau mondial et on continue à voir ces contentieux arriver et se résorber ce que je peux dire qui est très positif c'est qu'on a vu beaucoup de transactions se faire donc l'arbitrage et notamment la médiation ont permis d'accompagner les entreprises et parfois les états qui étaient impliqués dans des contrats qui contenaient des clauses pour ce mode de règlement des différents pour réussir à trouver une entente dans ces contentieux liés directement à la pandémie qui finalement n'était du fait de personne mais il fallait quand même trouver un coupable puisque le droit étant le droit quand vous avez un contrat vous devez l'honorer et si vous ne l'honorez pas il faut bien quelqu'un payer Madame Diamana Diawara cet entretien est assez intéressant mais le temps qui nous est imparti est en train de tirer vers la fin et on va vous permettre assez rapidement de vous prononcer sur l'importance de la résolution pacifique des litiges pour le développement économique du continent africain un message à donner aux téléspectateurs de cette info Merci écoutez pour moi le message le plus important à l'endroit des téléspectateurs c'est vraiment le fait qu'aujourd'hui avec l'ouverture du marché de l'Azlékaf les entreprises doivent vraiment saisir l'opportunité et être à l'aise à l'idée que leurs investissements dans le continent africain ne sont pas perdus parce que des méthodes telles que l'arbitrage international ou régional et la médiation leur permettront de faire ces investissements et d'avoir une plateforme sécurisée pour résoudre les contentions éventuelles même s'ils se retrouvent en face d'un partenaire économique qui vient d'une culture complètement différente il n'y a pas d'inquiétude à avoir nous travaillons par ailleurs à nous assurer que les collègues qui doivent soutenir ces procédures ont la compétence nécessaire pour le faire Merci d'avoir répondu à nos questions Avec plaisir merci pour l'invitation Je rappelle que vous êtes directrice de l'arbitrage et des méthodes alternatives du règlement des différents ports de l'Afrique à la prestigieuse Chambre de commerce internationale Mesdames et Messieurs cette émission est terminée merci de rester sur cette info et sur cette info.ci Merci d'avoir regardé cette vidéo !